Générique Au sommaire de votre actualité locale aujourd'hui, les impressions de Hugo Kaspersky. Dans 48 heures, le Clermontois champion du monde de boxe défendra son titre à Clermont. Les anti-nucléaires montent au créneau avec les événements dramatiques actuels au Japon. Une manifestation symbolique avait lieu aujourd'hui à Clermont. Et puis en fin de JT, vous saurez tout sur le prochain festival EuropaVox qui se tiendra du 25 au 28 mai à Clermont. On commence donc ce journal par l'info sportive du jour. Hugo Kaspersky est prêt. Le boxeur clermontois, champion du monde, espoir WBC super moyen, remet son titre en jeu vendredi soir à la maison des sports de Clermont. Il affrontera le Colombien Milton Nunes de Horta, un adversaire redoutable qui ne compte que deux défaites en 25 combats. On écoute Hugo Kaspersky. La mise KO, effectivement, elle va bien avoir lieu. Par contre, ce n'est pas dans le bon camp, c'est lui qui va ramasser. Donc voilà, il va y avoir du spectacle, il est sur lui, je suis sur moi. On est deux frappeurs, dans tous les cas, il y aura des échanges. Moi aussi, de mon côté, je me suis préparé avec Tony Mollus et tout le staff de l'ASM pour une rencontre au sommet. Ça va être un combat explosif. Je pense que ce sera celui qui touchera l'autre pour remporter le combat. Parce qu'à mon avis, ça n'ira pas jusqu'au bout des 10 reprises. D'être chez soi quand on défend une ceinture mondiale, c'est vrai que c'est génial. Donc voilà, après, il y aura le public qui sera derrière moi et qui m'encouragera. Et c'est vrai que ça va être un plus qui ne sera pas négligeable. Des propos recueillis par Philippe Robert. En bref, la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby a tranché. Selon RMC Info, Aurélien Rougerie a écopé cet après-midi d'une suspension de 20 jours pour un geste malheureux et dangereux sur un joueur de Toulon lors du match ASM Toulon le 4 mars dernier. Thibaut Privat, de son côté, a été suspendu 30 jours pour un coup de poing lors du même match. Et puis en bref, toujours, l'ASM Clermont-Auvergne poursuit son recrutement en vue de la saison prochaine. Le deuxième ligne écossais Nathan Hintz a signé un contrat d'un an avec le club champion de France. Actuellement, il évolue au Leinster en Irlande. Hintz a déjà joué en France à Perpignan entre 2005 et 2009. L'actualité sportive, c'est aussi du basketball. La Jeanne d'Arc de Vichy s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de France. À domicile, la Jave a disposé de Paris-Levalois, 88 à 81. Une victoire qui fait du bien alors que le club thermal lutte en championnat pour ne pas descendre en probé. Martial de Leplus. Pour son retour à la compétition, après 4 mois d'absence, Etienne Brouwer a été gâté. En difficulté en championnat, la Jeanne d'Arc de Vichy s'est refait la cerise en Coupe de France. Efficace à 3 points, solide au rebond, les Vichysois et leur serial shooter ont su résister jusqu'au bout à une équipe parisienne qui n'a jamais baissé les bras. On a bien su les contourner, en tout cas dans le défi physique, qu'ils auraient pu nous faire jouer encore ce soir. Donc ça, c'est très bien par rapport à l'aspect tactique. Maintenant, au fil du match, c'est vrai qu'on sent que quand ça monte en pression, qu'on se retrouve en difficulté, on a moins de coups de sifflet. Et voilà, c'est vrai qu'on est quand même nettement moins bien en deuxième mi-temps. Toujours sous la menace d'un retour des Parisiens, les Vichysois n'ont pas craqué et décroché logiquement leur billet pour les quarts de finale. Particulièrement à droit, Antoine Etaud, auteur de 22 points, dont un 6 sur 8 à 3 points, a été l'un des artisans du succès thermal. Une prestation satisfaisante qui permet à la Jeanne d'Arc de se rassurer avant la venue de Rohan en championnat samedi. Ce match-là, on avait besoin pour leur donner la confiance, parce que le gros objectif, c'est vraiment samedi. Et donc engranger le maximum de confiance, le maximum de points, de bonnes attaques. Et puis on pourra travailler ça en vidéo, etc. Et puis ça va permettre de bien travailler pour samedi. En position de relégable en championnat, la Jeanne d'Arc de Vichy a besoin de faire le plein de points à domicile. Face à Rohan, la tâche s'annonce compliquée, mais pas impossible. Le 10 janvier 2009, le club thermal sur son parquet avait atomisé la chorale 81 à 55. Et en quart de finale de la Coupe de France, la Jeanne d'Arc de Vichy affrontera Villeurbanne le 12 avril prochain. Les événements dramatiques en ce moment au Japon relancent le débat sur le nucléaire en France. Aujourd'hui, vers 13h à Clermont-Place de Jaude, des militants anti-nucléaires vêtus d'une combinaison se sont allongés par terre, vous le voyez. Une manifestation symbolique à l'appel de Europe Écologie Les Verts. Ces militants défendent les énergies alternatives et exigent que la France sorte progressivement du nucléaire. Nous avons des solutions alternatives avec une sortie du nucléaire étalée sur plusieurs années, en fermant d'abord les plus vieilles. Et nous avons, on n'a jamais vu d'éoliennes, monsieur, qui explosaient. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais été vu encore. On n'a jamais vu des éoliennes qui tuaient les gens et qui irradiaient. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour être actifs aujourd'hui, pour ne pas être réactifs demain, radioactifs demain. Des images et des propos recueillis par Philippe Robert. Les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme viennent de faire une acquisition très utile. Ils ont reçu récemment un caisson qui permet de s'entraîner à lutter contre les incendies d'appartement. L'équipement a coûté 170 000 euros. Démonstration devant la caméra de Philippe Robert. Ces pompiers combattent un feu d'appartement dont l'origine est cette cuisinière. Un feu qui, peu à peu, va produire un rollover. Rollover, en français, c'est rouleau de flamme. C'est-à-dire que sur un feu, on a une accumulation de gaz chaud en partie haute. Et au bout d'un moment, la température augmentant, il y a apparition de flammes par l'embrasement de ces gaz. Mais ici, il ne s'agit que d'un exercice réalisé grâce à ce caisson de 6 mètres sur 2. Un petit bijou de technologie qui permet aux pompiers de reproduire 21 scénarios de feu dans une habitation. Ça fonctionne au propane, avec 2 bouteilles de propane derrière. On peut reproduire ce qu'on appelle un rollover avec un dispositif qui accumule sur 3 bonbonnes différentes, qui accumule le gaz. Et lorsqu'on déclenche avec le bouton, ça lâche progressivement ces 3 bonbonnes de gaz sur des rampes qui sont à l'intérieur. Le but, former sur 3 ans les 4 500 pompiers du département aux différentes techniques d'attaque de feu d'appartement, des incendies qui représentent seulement 8% de leurs interventions. La formation est d'autant plus nécessaire qu'on ne fait pas beaucoup d'interventions sur des feux d'appartement. Donc moins on a d'interventions, plus il faut être formé. Parce que le jour où on interviendra, il faudra être performant. Et cet appareil nous permet, en formation, de mettre les pompiers à sensation de chaleur, sensation de fumée, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant à la formation. Jusqu'alors, les pompiers du Pit d'Aume ne découvraient ces feux qu'en situation réelle. D'autres, en 19 ans de carrière, n'ont jamais connu de telles interventions. La seule chose qu'on avait vue, c'était au niveau des vidéos qu'on avait. Au niveau des techniques d'approche et d'attaque. Pour permettre d'agir en toute sécurité au niveau du personnel qui interviendra. Ça nous permet de voir comment peut réagir le feu dans diverses situations. Ça nous permet de maintenir nos connaissances à ce sujet-là. Dans un premier temps, le SDIS va instruire des formateurs. Ce qui est son mobile de 170 000 euros pourra ensuite être transporté dans les différents centres de secours du département. Cocoon, Aaron et Catherine Ringer, ce seront les têtes d'affiches du festival EuropaVox du 25 au 28 mai prochain à Clermont. La conférence de presse de présentation avait lieu cette semaine. L'occasion de parler de la programmation bien sûr, mais aussi de la nouvelle salle qui accueillera les spectateurs à Polydome. Raphaël Pougeon. Pour la sixième année consécutive, le festival EuropaVox convoque l'Europe sur son terrain musical. Ils étaient 21 000 l'année dernière à avoir répondu à cet appel. Avec 90% de remplissage dans la plupart des salles, ils ont décidé cette année de pousser les murs. Et l'envie qu'on avait depuis quelques temps, c'était ça. C'était ça, grandir, mais en conservant l'âme, l'esprit et la personnalité d'EuropaVox. Donc c'est chose faite cette année avec l'ajout d'une nouvelle salle de concert, qui est le Forum, qui est une salle que peu de gens connaissent mais qui est à l'intérieur du Polydome. Donc on ne bouge pas de la place du 1er mai, mais on a une salle qui pourra accueillir plus de spectateurs. Avec une jauge à 4 000 voire 5 000 personnes, les programmateurs d'EuropaVox ont pu voir en plus grand, convoquant les artistes français les plus populaires du moment, Zaz, Benloncle Saul, Aaron ou encore Cocoon. Les artistes qui sont vraiment populaires en France, mais qui aussi ont une existence réelle et qui intéressent beaucoup nos voisins étrangers. Donc dans l'esprit Europavox, c'était bien de les choisir eux. Le festival Nant n'est pas moins cosmopolite. 50 groupes de 20 nationalités différentes et de toutes renommées se partageront l'affiche de cette édition 2011. Rendez-vous le 25 mai prochain. Et c'est la fin de ce JT, juste après la météo. Nous recevons Jean-Yves Goudbelle, le président sortant du conseil général du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la campagne pour les élections cantonales. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501